Il y a un anniversaire demain en littérature québécoise qui mérite qu'on s'y arrête davantage. Demain, l'écrivain Réjean Ducharme va fêter ses 70 ans. C'est lui qui a écrit des grands romans comme L'Avalée des avalées, L'Hiver de force ou Va savoir. Mais ce qui est aussi très particulier de Réjean Ducharme, c'est qu'il a toujours refusé d'avoir une carrière publique. Il n'a jamais donné d'entrevue télévisée, il n'existe à peu près aucune photo de lui. Même des proches ne l'ont jamais rencontrées. Alors, à sa manière très originale, Louis-Philippe Ouimet nous présente un portrait de Réjean Ducharme. Cet homme est peut-être Réjean Ducharme, à moins que ce ne soit celui-ci ou celui-là. Cette personne serait-elle l'auteur de L'Avalée des avalées? L'un des plus célèbres écrivains québécois a toujours refusé de se montrer. Il a déjà dit en 1966, lors de la parution de cette première photo officielle, je ne veux pas être connu. Étrange pour un homme dont l'oeuvre n'aspire qu'à être lue. Il a en horreur et les photos et la télé et le culte de la personnalité en général. Donc, il faut bien que quelqu'un parle de lui. Nous avons localisé Réjean Ducharme et tenté de percer le mystère. Il écrit au jour et il reste un lecteur boulimique. Il est gaucher et en bonne forme physique. Il marche quatre heures par jour. Il vient de terminer la lecture de La cousine bête de Balzac. Et comme vous le verrez, son univers est à la fois ordinaire et extraordinaire. Son adresse et numéro de téléphone figurent dans l'annuaire téléphonique. Enquête. Réjean Ducharme est né à Saint-Félix-de-Vallois le 12 août 1941. Mais c'est à Saint-Ignace-de-Loyola, dans les îles de Sorel, qu'il grandit. Solitaire, discret et peu bavard, il se réfugie très jeune dans les livres et l'écriture. À Joliette, il étudie chez l'Éclair de Saint-Viateur. Nous sommes allés rencontrer un de ses anciens amis, également né, le 12 août 1941. Guy Hérault a fréquenté Ducharme alors qu'ils avaient 17 ans. Il nous dit que son ami avait toujours sa machine à écrire sous le bras. D'ailleurs, chez les Paradis, où il demeurait ici, où il pensionnait, souvent, il entendait sa machine à écrire la nuit. Il lisait beaucoup, puis il écrivait. C'était une encyclopédie, ce gars-là. Alors qu'il dévore les poèmes de Rimbaud, Nelly Gant et Saint-Denis Garneau, Réjean Ducharme travaille sur trois romans. Il n'a que 20 ans. À 25 ans, c'est déjà la consécration. Après avoir d'abord essuie un refus au Québec, en France, la prestigieuse maison d'édition Gallimard décide de publier coup sur coup L'Avalé des Avalés, Le Nez Qu'Ivoque et L'Océantum. Un exploit, nous dit Rolf Pulse, l'éditeur montréalais de Ducharme chez Gallimard. Les trois ont obtenu la meilleure note, ont obtenu un un de lecture, les trois, par les lecteurs. L'Avalé des Avalés est une oeuvre qui marquera plusieurs générations de lecteurs, dont Lorraine Pintal, qui a même voulu changer son prénom pour celui de l'héroïne du livre. Je me suis vraiment identifiée au personnage, à un point tel que je voulais changer mon nom pour m'appeler Bérénice. Et donc, j'étais très, très, très ducharmienne. Ils sont nombreux à crier au génie lors de la parution de L'Avalé des Avalés. Et les journalistes s'acharnent à découvrir un auteur qui refuse obstinément ses 15 minutes de célébrité. Certains doutent même de son identité, parce qu'il est difficile de croire qu'un écrivain aussi jeune fasse preuve d'une telle maturité littéraire. Radio-Canada obtient alors une entrevue à la caméra avec sa famille, dont sa mère, sa grande complice de toujours. Elle nous parle de son humeur. C'est parce que c'est un type qui est... qui est pas gay. C'est pas... Monsieur Prendra qui écrivait quelque chose de gay. Mais je le sais pas. Homer Ducharme, le père, comprend difficilement le jeune écrivain. Il décrit ainsi son fils. L'étau se referme. Après cet entretien accordé par ses parents, Ducharme demande à ses proches de ne plus parler aux médias. Mais en 1968, un photographe du Nouveliste réussit à prendre ses photos. Puis plus rien. Pendant près de 45 ans, les médias respecteront son intimité. Réjean Ducharme ne veut pas être enregistré, photographié ou filmé. Et il parle à très peu de gens. Son éditeur ne fait pas exception. Il n'y a pas eu véritablement de contact physique entre lui et moi. Jamais. Jamais? En 40 ans. Jamais. Reste l'oeuvre, puissante. Parmi ses romans, on compte l'hiver de force. Les enfants tombent, d'évader et va savoir. Il ne veut pas en parler. Ses oeuvres peuvent être cataloguées dans la série chef-d'oeuvre québécois. Donc, je sais que ça serait insupportable pour lui d'entendre ça de ma bouche. Robert Charlebois a fréquenté Réjean Ducharme dans les années 70 et 80. Il connaît bien l'homme derrière l'écrivain. C'est un être humain, ce n'est pas un extraterrestre, même s'il a des comportements d'extraterrestre. Mais lui, il n'est pas fait comme nous autres. Consommer, ça n'existe pas pour lui. Tu ne peux pas dire à Réjean, pour des raisons matérielles, on va faire un film ou une chanson ou un livre. Lui, s'il a 5 cents, il dépense 5 cents. S'il a 5 piastres, il dépense 5. S'il a 5 000, il dépense 5 000. Mais ce n'est pas un consommateur. Pour en apprendre plus, nous sommes allés faire un tour à Ottawa, du côté de Bibliothèque et Archives Canada, qui a acheté plusieurs de ses manuscrits. Vous voyez comme c'est raturé. Pour chaque livre, il fait un travail abyssal. On voit presque la douleur d'écrire dans les tâches, la profondeur des ratures aussi. Perfectionniste, il réécrit les épreuves finales alors qu'elles sont prêtes pour impression. Chaque mot compte. La littérature est pour lui un acte de foi. Réjean Ducharme réécrit presque son roman. Regardez comme il en rajoute. C'est travaillé. C'est pas seulement... Il envoie aussi de nouvelles pages. Ça arrive à manufacture les deux yeux fermés bien durs. Et parmi les 30 chansons que Réjean Ducharme a écrites pour Robert Charlebois, plusieurs sont le fruit d'un acharnement littéraire. Entrez partout pour ressortir. Même dans ses chansons, les plus ratées, les plus plates, les plus banales, c'est toujours génial. Quand on pense à la samba des canards, qui est une recette de cuisine, il dit... Le malheur est un coriace. Il doit rester jusqu'en janvier pourvu qu'il trouve entre les glaces de l'eau pour réchauffer ses pieds. Mais c'est rimbaldien, ça. Et c'est du Réjean à son plus faible. Romain et Chanson, Ducharme a aussi écrit des scénarios de films, dont Les bons débarras. Pourquoi tu ris quand tu me regardes, là? Hein? Je ris pas. Je ris tristement. Je me demandais qu'est-ce que ça ferait, je te trouvais de mon goût. Il y a aussi des pièces de théâtre, dont Ha Ha, qui sera jouée au Théâtre du Nouveau Monde à l'automne. Ah ben, il décolle! Montre-nous ça, trotte! Frotte, mijotte, fricote! Décarcasse-toi un peu qu'on voit ça! A bien, Kim! A bien esprit! Tant l'oeuvre que le mystère entourant Réjean Ducharme inspire le metteur en scène Dominique Champagne. Je me suis fait mon petit Réjean Ducharme à moi. Je l'ai baptisé vraiment... là, je le confie à la caméra, mais c'est la première fois que je dis ça publiquement parce que je veux pas blesser Réjean Ducharme. Mais pour moi, il existe, il est là, il est présent dans mon quartier comme le fou le serait au village. À la veille de ses 70 ans, c'est sa conjointe des 45 dernières années qui lui sert d'agent littéraire. Elle ne donne plus d'entrevue, et pas question pour elle de nous donner de nouvelles photos ou un accès à l'auteur. On me l'a décrit dernièrement comme étant quand même assez chevelu, très en forme pour son âge, car il s'entraîne beaucoup, et un tempérament même un peu sud-américain. Alors je sais pas si la description est bonne, mais dès que j'entreaperçois un physique semblable, j'avoue que j'ai un peu de chair de poule. Nous savons que c'est sur cette rue d'un quartier de Montréal qu'habite Réjean Ducharme. Et si nous ne vous en montrons pas plus, c'est que pour ses 70 ans, le pire cadeau à lui faire serait de briser une liberté sans compromis. L'idée même de le montrer à la télévision pourrait bouleverser Réjean Ducharme au-delà de ce que l'on peut imaginer. Il veut pas de publicité. Il veut de l'amour. Je pense que c'est important. Important. Dans son roman L'hiver de force, Réjean Ducharme écrit... Fin de la citation. Son 70e anniversaire sera célébré humblement, nous dit sa conjointe. Le couple commandera une pizza. Sous-titrage Société Radio-Canada